sans transition on accueille tout de suite notre invité téléphonique Romain Molina salut Romain merci beaucoup pour l'invitation bonsoir à tous comment ça va en Andalousie ça va toujours comme on dirait j'imagine exactement alors malheureusement les gens qui ont l'habitude de nous regarder ne savent peut-être pas qui tu es alors tu sais quand plutôt que de faire une introduction où j'explique à quel point parce que tu le sais depuis maintenant pas mal de temps à quel point je te suis et à quel point ici le groupe de supporters de l'Olympique de Marseille de Tel Aviv est fan de ce que tu dis et de ce que tu fais je vais te laisser directement le soin de te présenter aux gens qui ne te connaissent très peut-être pas déjà mon ego te remercie beaucoup pour tes belles paroles on va dire je suis Romain Molina je suis né en Isère en France j'ai 28 ans je suis écrivain et journaliste indépendant j'ai déjà collaboré pour le New York Times la BBC ou CNN j'ai publié divers livres traduits dans plusieurs langues autour du sport et de ses coursives notamment certaines investigations voilà alors en parlant de livres et en parlant de sport tu as publié récemment un livre qui s'appelle la Mano Negra qui explique un petit peu le côté un peu plus business la face un peu cachée du foot ou en tout cas des enjeux politiques et géopolitiques du foot à travers le monde comment est-ce qu'on se dit un jour on va écrire un livre et comment est-ce qu'on se fixe une limite de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas dans un livre comme ça parce qu'en final tu pourrais en faire une encyclopédie d'un livre comme ça déjà c'est une excellente question parce que je me suis posé exactement cette question jusqu'où je peux aller donc tu vois bah écoute l'idée en fait c'est à partir du transfert de la star Neymar au Paris Saint-Germain donc il y a deux ans qui a été le fruit d'un agent israélien qui s'appelle Pinizavi qui en France était complètement inconnu quasiment personne ne le connaissait alors que c'est quand même le boss du game depuis 40 ans et donc je trouvais ça assez incroyable qu'en fait les gens n'avaient pas connaissance de ce personnage là et après parce qu'il y avait d'autres nébuleuses qui me paraissaient complètement surréalistes avec des oligarques des criminels et autres des agents de pacotiers et ça donc il y avait un peu cette idée de montrer d'aller un peu plus loin que de dire il n'y a que de l'argent c'est pas que de l'argent, c'est le pouvoir donc en fait mon idée elle était là et ensuite j'ai essayé de limiter ça le livre donc se suit, les chapitres se suivent je ne voulais pas faire des galeries de portraits qui n'avaient pas de rapport les uns les autres donc c'est pour ça que j'ai fait un choix et ce choix est notamment concentré sur l'ex-URSS et notamment l'arrivée des oligarques dans le foot qui me paraît un chapitre assez intéressant et méconnu en Europe occidentale C'est un livre qui parle vraiment de, comme je le disais précédemment, un peu de la face cachée alors Greg tu voulais parler de sport, j'imagine que Romain c'est quelqu'un que tu dois suivre, connaître parce qu'on va dire que tous les gens qui s'intéressent un peu au foot de près ou de loin en tout cas de la partie business c'est quand même un acteur on va dire assez important sur la scène libre parce qu'on va dire que tu n'es pas associé à un journal ou à quelque chose comment ça se fait que tu as dû t'exiler de France ? C'est un choix, moi un jour j'ai pris ma voiture, ma petite c'est un rouge je suis parti en Angleterre, après j'habite en Ecosse, choix personnel, j'adore l'Ecosse et là maintenant je suis en Andalousie, écoute je ne me voyais pas trop rester en France je viens d'Isère qui est une région sympathique, mais enfin bon, tu n'as quand même pas grand chose à foutre et puis pour le basket aussi je joue à un niveau semi-professionnel, je ne veux pas d'argent je joue parce que j'aime ça j'avais envie de voir autre chose, je n'exclus pas d'aller un jour en Amérique du Sud, dans d'autres pays pourquoi là c'est des choix personnels et mon indépendance c'est pareil, j'ai un caractère un peu particulier ma mère te dira que j'ai un caractère de merde, depuis que je suis gamin et donc je n'ai pas envie de me faire dicter ma conduite, j'ai envie de faire ce que j'ai envie je veux vivre, je veux être heureux et pour être heureux j'ai envie de parler des sujets dont j'ai envie de parler je n'ai pas quelqu'un qui me dit qu'il faut parler de l'actualité, etc j'aime bien prendre le temps de réfléchir, faire ce que j'ai envie de mes journées donc ça a été un choix naturel et c'est pour ça que j'ai pu faire la Mano Negra d'ailleurs autrement si j'avais été dans un truc, on va dire, je n'aurais pas pu sinon vu ce que je dis, je n'aurais jamais pu, jamais Bonsoir, c'est Greg petite question, quand tu enquêtes comme ça des enquêtes dans le monde on va dire politique, financier, qui est impliqué un petit peu dans le football tu te risques un petit peu je pense, il y a des risques, il y a des menaces après, suite à des publications que tu as faites il y a des... Je vais te raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée On sent le tweet est-ce que tu sens la vidéo YouTube exclusivité, buzz, cliquez ici la troisième anecdote Un million de vues Un million de vues Minimum, Romain, je veux qu'on fasse un million de vues sur cette vidéo Avec moi, ça va être compliqué mais bon, c'est jamais écoute, j'en avais parlé à un ami à l'époque mais un mois après la publication du livre j'ai reçu il faut imaginer que là où j'habite, il n'y a même pas de nom de rue il n'y a quasiment personne qui a mon adresse j'habite vraiment dans un coin paumé et j'ai reçu des gants de moto J'ai reçu des gants de moto ? Des gants de moto j'ai machin j'ai un colis qu'est-ce que c'est dedans ? Gants de moto, il n'y avait pas un mot, rien il y avait juste mon adresse je n'ai jamais su ce que c'était et ce n'est pas possible d'avoir mon adresse comme ça je te dis, il n'y avait quasiment personne qui a mon adresse je n'ai même pas de nom de rue et dans le même temps, peut-être une semaine avant j'avais eu un appel en me disant attention à toi machin et tout mais bon, tu vois, il n'y a rien eu des fois, tu reçois des petites menaces, etc mais je vais te surprendre j'ai reçu plus de menaces de chantage de journalistes qui étaient dérangés par que je les expose que des mecs de ce milieu-là les mecs sont tellement puissants il faut rester à sa place après, c'est souvent les petits si je peux me permettre l'expression les petits couteaux les petites merdes n'est même pas d'autre mot parce que c'est des petits caïds qui se prennent pour je ne sais pas quoi mais ça ne va pas où il y a eu des conséquences il y a eu des conséquences à tes enquêtes au niveau des suites juridiques au niveau, je ne sais pas voilà, j'ai quelqu'un dans le livre qui me réclame 100 000 euros pour diffamation alors ça va être compliqué parce que j'ai les bandes enregistrées quand même avec lui quand on a fait les entretiens donc ça va être compliqué quand même qu'il prouve que c'est de la diffamation sachant qu'il a tenu tous ces propos-là donc j'ai dit à mon éditeur mais on va réclamer des dommages pour procédures abusives parce que là sinon je n'ai jamais été attaqué et à l'inverse ça a mené à des révélations menées à des... ouais la police française a ouvert une enquête criminelle autour de matchs truqués en Tunisie avec des paris illicites en France et il y a d'autres affaires dans d'autres pays européens où m'a sollicité je suis en contact aussi régulièrement avec les instances Stifa et autres sur certains dossiers le dossier Cuba notamment où il y a des gros soucis mais après moi je n'ai pas vocation à faire le chevalier blanc tu vois je ne le suis pas j'essaie juste d'ouvrir les yeux sur certaines pratiques et là dans ce que j'ai révélé après je suis toujours prudent tu vois je ne vais pas trop parler des mecs d'Europe de l'Est j'ai encore envie de vivre à la rigueur je peux parler des mecs morts et c'est pour ça dans mon livre ils sont quasiment tous morts je me suis dit ça va tu peux y aller bon platini c'est pas toi alors oh non mais ça c'est rigolo ça c'est des... ça c'est que dalle ça ça c'est pour moi il y a des vraies affaires dans le foot qui des fois tu flippes un peu quoi quand même Romain comment est-ce qu'on se réveille un matin est-ce que tu as été passionné d'abord par le journalisme est-ce que c'est le sport qui t'a amené au journalisme ou l'inverse est-ce que c'est le journaliste qui t'a amené au foot et pourquoi particulièrement le foot business qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es regardé un match et tu te dis c'est pas possible qu'il y ait 11 mecs qui gagnent des millions il doit se passer quelque chose derrière quelle a été ta démarche pour en arriver à avoir cette connaissance là à avoir ce réseau là de connaissances alors écoute moi à la base j'ai fait du foot quand j'étais gamin après je fais du basket parce qu'au foot mes pieds me servent pour courir mais pas pour taper dans un ballon et en fait quand j'avais 19 ans à la fac il fallait faire un stage je pouvais faire un truc en lien avec le sport et j'étais fan d'un magazine de basket en France qui s'appelait Basket News et j'ai pu faire un stage là-bas et c'est à partir de là après j'ai signé avec eux j'ai travaillé par l'île nationale de basket française sur l'Institut Internet ensuite j'ai tout créé moi-même notamment vis-à-vis du foot moi ce qui m'intéressait dans le foot c'est que j'aime bien le match mais c'est tout ce qu'il y a autour au niveau culturel au niveau social géographique les rencontres humaines et tout qu'à un moment donné je me suis dit attends mais c'est normal qu'il y a autant de propriétaires qui terminent en prison il y a des mecs qui sont recherchés qui ont des mandats d'art international au cul je me suis dit il y a quand même un truc qui est bizarre quand même et en fait c'est à partir de certaines connaissances notamment en Afrique où là je me suis dit mais attends il y a chantage il y a tout ce que tu veux il y a menace et là j'ai dit il y a autre chose quoi et donc ça apparaît et notamment un club qui m'avait marqué c'est Portsmouth c'est un club anglais qui est descendu de première à quatrième division et en fait d'ailleurs ils ont vu Arkady Gaïda qui a demandé comme propriétaire et en fait il a revendu le club à un saoudien qui a revendu le club à un autre gars qui a revendu le club à un lituanien qui n'avait pas d'argent bref j'avais l'impression qu'il n'y avait que des vautours autour de ce club et je me suis dit mais pourquoi et en fait ce qui moi m'intéresse aujourd'hui c'est de comprendre je ne suis pas là pour juger moi je ne suis personne mais par contre ça m'intéresse de comprendre comment on en arrive là et pour moi le foot aujourd'hui il fait partie d'un instrument de pouvoir parce que je n'explique toujours pas qu'une activité financière qui fait aussi peu de bénéfices au final il n'y a que très peu de clubs qui font des bénéfices c'est les grandes marques internationales pourquoi ça intéresse autant d'états d'hommes politiques de criminels d'oligarques le but premier n'étant pas l'argent je pense que c'est l'impact médiatique et un inversement proportionnel aux revenus générés que derrière ça tu as aussi un levier de pouvoir un levier de rencontre incroyable quoi il suffit de voir ce que fait l'Arabie Saoudite qui commence à se mettre également dans le foot le parti communiste chinois etc je me dis il y a forcément quelque chose d'autre que l'argent mesdames vous vouliez dire quelque chose je vous ai vu c'est pas très intéressant parce qu'on a juste dit que c'est une vraie mafia ah oui c'est ça en fait Romain c'est ce que disait mesdames sur le plateau c'est que c'est une vraie mafia le foot en tout cas ça y ressemble pas mal il y a tous les codes l'omerta les menaces tu peux te faire une liste de crimes variés c'est pas le foot le problème c'est les gens qu'il y a autour et ce qu'on en a fait aujourd'hui c'est devenu un objet je pense politique et comme malheureusement beaucoup de coursifs politiques c'est gangrené par des choses pas très pas très correctes on va dire ça comme ça pour parler polymène est-ce que les joueurs ont conscience de ça ou est-ce qu'ils sont un petit peu protégés est-ce qu'ils sont naïfs est-ce qu'on leur fait croire que c'est faux comment ça se passe dans un club au quotidien quand des joueurs se rendent compte qu'il y a des sommes pharaoniques et qu'au final ils sont le dernier maillon d'une chaîne qui au final est quand même monstrueuse il y en a beaucoup qui s'en accommodent très très bien je pense il y en a d'autres pas tellement je me pense à Robert Henke l'ancien gardien allemand qui s'est suicidé en jetant sous un train t'as des mecs quand même il y en a plus en plus qui en font des pressions à cause justement de la pression médiatique et autres qui devient assez dingue il y a aussi tout l'envers du décor c'est-à-dire ok on connait toutes les histoires des millionnaires sportifs millionnaires etc mais il y a tous les autres ceux qui essaient de vivre de leur passion de survivre de leur passion soit avec une famille qui ont des contrats d'un an parfois 1500-2000 euros par mois et qui sont pas tout le temps payés donc il y a aussi eux il y a une précarité de plus en plus grande dans le milieu il y a un écart de plus en plus large après je vais te dire que ça dépend des zones géographiques ça dépend du degré d'éveil des joueurs maintenant je vais te donner un exemple mais au Gabon qui est un pays un peu particulier dans le foot tu as des vraies affaires de viol et des joueurs qui sont violés pour aller en sélection il y a eu l'année prochaine il y a eu un témoignage qui s'appelle de Chivasta Renzigou un international gabonais ça avait fait un peu parler il y avait des pratiques vraiment gores aller sur des cercueils etc c'est vraiment des trucs qui ont un rapport un peu avec je veux dire peut-être la sorcellerie et là c'est mon prochain dossier sur lequel je veux travailler parce que c'est inadmissible parce que déjà les pratiques sont inadmissibles mais le point c'est que c'est connu au Gabon tout le monde le sait est-ce que tu entends quelqu'un qui monte sa gueule tout le monde ferme les yeux ouais c'est ça bah visiblement oui écoute ça c'est vraiment le dossier que j'ai envie de faire sortir parce que les mecs qui font ça je pense que tu comprends l'irrespect que j'ai pour eux et j'espère qu'un jour ils termineront en prison et ça tu vois ce qui m'énerve par contre c'est que moi je suis pas Gabonais il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus calés foot africains que moi il y a des gens qui doivent être vraiment au courant est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose non mais ça par contre ça je peux pas admettre on peut pas toucher on peut pas toucher à des mecs de 15-16 ans ou 17 ans on peut pas toucher avec personne mais putain mais encore un mineur encore plus bref pour rebondir sur un sujet un peu plus local et qui parlera peut-être un peu plus aux gens autour un peu plus gai un peu plus gai ouais n'est-ce pas je voulais aborder avec toi le sujet du foot notamment en Israël alors on parlera depuis Nizavie un peu plus tard et la Ligue 1 israélienne sans forcément rentrer dans les détails de quels joueurs quelle équipe qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font pas qu'est-ce que tu peux dire peut-être aux gens qui s'intéressent de près ou de loin ou qui sont juste amoureux d'Israël ou amoureux du sport c'est quoi un peu l'état général du foot en Israël la fédération les joueurs les clubs les magouilles est-ce qu'on a des choses est-ce qu'il y a des choses qu'on sait et qui se passe sous nos yeux qu'au final que nous en tant qu'Israéliens on ne se rend même pas compte est-ce qu'il y a une manipulation pardon aussi oui voilà c'est ça en fait est-ce qu'il y a une manipulation comme tous les autres championnats ou est-ce qu'ici c'est un peu plus calme je pense pas alors franchement il y a des championnats beaucoup plus massieux que le championnat israélien de loin d'accord par exemple le championnat chypriote si j'étais agent je n'irais pas mettre un joueur là-bas parce que je serais sûr que dans 3 mois il ne sera pas payé il y a plusieurs choses en Israël à noter je ne suis pas expert je ne suis pas israélien mais de ce que je sais parce que je regarde d'un avis extérieur j'ai quelques copains qui jouent là-bas déjà en Israël normalement tu es toujours payé en temps et en heure c'est rare les clubs qui sont mauvais payeurs avant c'était le cas maintenant c'est plus trop le cas c'est une bonne vitrine un bon tremplin il y a des clubs avec des gens pas bien il y a des gens bien aussi moi ce que je trouve intéressant sur le foot israélien c'est que ça m'a permis de connaître mieux la géographie israélienne en fait achat et c'est le foot ça m'aide souvent à connaître ça donc on en parlait tout à l'heure mais moi au début je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de clubs sur le littoral parce que quand je regarde juste la carte des clubs de première division je me dis ils sont quasiment tous sur le littoral donc après ça m'oblige à m'intéresser à la géographie du pays et sa démographie etc donc c'est toujours intéressant après je pense qu'il y a des grands clubs quand même le Maccabi Haïfout en années 2000 c'est un grand club le Maccabi Tel Aviv c'est aussi une histoire notamment de basket aussi avec des institutions de l'esport mais honnêtement de ce que je peux te dire il y a des championnats beaucoup plus craignos que le championnat israélien après je n'oublie pas quand même que Gouma Aguiar l'ancien mécène du bétard Jérusalem il a disparu en mer on l'a jamais retrouvé ça n'a pas de rapport avec le foot c'est une histoire qui m'a toujours paru sombre même l'actuel propriétaire du bétard qui paye en bitcoin ou je ne sais pas quoi mais sinon je trouve que c'est quand même plus simple depuis quelques années donc non après il y a la sélection c'est plus compliqué la sélection par contre la sélection parce qu'on sait qu'étant donné qu'Israël est un pays avec 20% de musulmans on a des joueurs israéliens qui ne chantent pas l'hymne national qui ne restent qu'entre eux qui sont donc des arabes israéliens ou des musulmans israéliens et oui forcément ça doit créer un peu une certaine différence je te parlais plus à la FPD il y a des joueurs qui avaient des luttes de pouvoir après honnêtement il y a quand même beaucoup de talent chez les joueurs israéliens je pense à Eran Zavi qui doit être aujourd'hui la part de la sélection moi je me rappelle à l'époque quand j'habitais en Écosse il y avait deux joueurs israéliens qui jouaient au Celtic Beran Kayal et Nir Bitten Nir Bitten qui a eu des grosses blessures mais qui je trouve être un très bon joueur après écoute ce qui est intéressant sur le foot israélien à noter c'est que les joueurs israéliens souvent ont un problème d'adaptation quand ils sortent du pays tu remarques il n'y en a pas tellement qui ont réussi il y en a qui ont réussi mais là par exemple le petit dernier Monor Solomon donc 19 ans qui a été transféré en Ukraine chaque quart de l'année je suis curieux de savoir parce que je pense que c'est le grand espoir du pays et c'est plus souvent quand j'en parle à des entraîneurs ils se disent il y a du talent en Israël mais la vraie question c'est l'adaptation comme dans d'autres pays par exemple les joueurs russes qui vivent en Europe occidentale souvent il y a ce problème là aussi donc ça je trouve assez intéressant à étudier au niveau footballistique au niveau social et psychologique c'était sur le sol israélien on va parler pour moi de on va dire je ne sais pas si c'est ton meilleur ami ou si c'est ton meilleur ennemi je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut présenter Piniz Aavi qui est tu le disais c'est un peu le buzz en fait c'est ça en fait c'est que peut-être pour les gens qui ne suivent pas le foot ou qui ne s'intéressent pas en tout cas sur la partie business donc les joueurs sont représentés par des agents qui vont gérer toute la partie extra sportive toute la partie contrat contractuel marketing etc du joueur on a ce qu'on appelle les super agents qui en vérité ont eux-mêmes en fait un groupe d'agents qui gère chacun un groupe de joueurs et en vérité au-dessus de tout ce petit monde on a Piniz Aavi et au-dessus de lui en fait il y a Dieu il n'y a rien entre lui et au-dessus en fait c'est vraiment lui qui régit le foot et moi j'ai même entendu qu'à Marseille le transfert de notre ami la saison dernière je ne me souviens plus de son prénom Zambou Anguissa qui est parti dans un club anglais c'est Piniz Aavi qui en était à l'origine et en fait quand tu t'intéresses un petit peu en fait son nom il est quasiment de partout ah non mais il est exceptionnel Piniz Aavi ceux qui ne connaissent pas il est né à Nez Yona il a 76 ou 77 ans si je ne dis pas de bêtises alors je ne connais pas le terme hébreu pour dire ça mais il en parle souvent sa famille était là depuis très longtemps etc et donc lui il a connu au jardin d'enfants de Nez Yona le propriétaire aujourd'hui du Maccabie Haïfa Jacob Schaar qui est une personne je crois assez importante notamment pour les voitures et donc il est aussi ami d'enfance de Robben Rivlin alors pour la petite anecdote il était journaliste sportiste Piniz Aavi et quand il faisait ses tournées en Angleterre il emmenait Robben Rivlin et c'est Robben Rivlin qui l'a déclaré dans une interview et ça m'avait fait rire le premier transfert direct en 1979 c'est le joueur Avi Cohen du Maccabie à Liverpool et à l'époque son anglais n'était pas parfait et la personne qui est plus ou moins son traducteur c'est Robben Rivlin c'est assez marrant et pour décrire Piniz Aavi il fait 40 ans qu'il est dans le milieu c'est quelqu'un qui est maître de la diplomatie c'est à dire qu'il n'est pas du tout dans l'invective ou l'agressivité il a une solution pour tout son surnom c'est Mister Fixit je ne sais pas comment le traduire et moi l'anecdote une des anecdotes les plus marquantes que j'ai appris au cours de l'investigation et qui m'a confirmé c'est que ça a été le premier israélien un des premiers israéliens non communistes à obtenir le visa pour l'URSS suite à la rupture des relations diplomatiques entre l'URSS et l'Israël suite à la guerre des six jours donc c'était un des premiers et en fait en 89 si je n'ai pas de bêtises quand ça a perestroïca avec la snod quand c'est en train de se rapprocher dans les deux états et bien il y a une tournée du Dynamo Kiev donc très grand club d'époque soviétique en Israël et en fait c'est plus ou moins ça qui va notamment solder un peu la fin des ruptures de la relation diplomatique entre les deux états et lui il m'a avoué il ne m'a même pas avoué il m'a dit ça tranquillement comme si tu dis on était l'architecte mais pour lui c'était commun donc il faut quand même imaginer le degré d'implication diplomatique et politique qu'il a et depuis ça fait 40 ans qu'il est dans le métier il a créé un empire qui s'étale de l'Amérique du Sud à l'ex-URSS c'est lui qui a convaincu les oligarques d'investir dans le foot en Europe occidentale il est à un niveau délirant c'est ça un romain c'est ce que disait Béatrice sur le plateau en vérité c'est devenu un homme politique c'est même plus un businessman c'est que il a politisé le foot à échelle internationale lui quand même il a une ligne de téléphone de Vladimir Poutine de plein de personnes de Mauricio Macri le président de l'Argentine qui à l'époque était président d'un club de foot Boca Juniors et c'est lui aussi qui a créé tous les super agents d'aujourd'hui quasiment il dit que c'est ses étudiants et c'est bon les agents les plus puissants d'aujourd'hui sont des créations de Tunisavi et même à l'époque il y avait un très gros fonds d'investissement qui s'appelait Doyen Sport avec des fonds qui venaient du Kazakhstan des gens très puissants dans le monde entier c'est lui qui est allé les chercher il n'apparaît sur aucun papier et le jour où il avait un problème avec le fondateur de ce fonds d'investissement qui s'appelle Nellyou Lucas qui était un de ses élèves et qui lui a fait des trucs dans le dos aujourd'hui Doyen Sport ça n'existe plus Nellyou Lucas il vend des produits pharmaceutiques pour te dire qu'il a le pouvoir de créer quelqu'un et que si quelqu'un lui fait voilà mais de le détruire pas en mode mafia en mode ok tu veux jouer comme ça tu m'as eu par derrière c'est fini pour toi en fait il a un contrôle de l'information il contrôle toutes les informations c'est à dire il sait à qui parler dans les clubs il a toujours la bonne info Big Brother c'est les Illuminati c'est lui en fait non non parce qu'il est non parce qu'en fait il sait travailler il a en fait il a gardé ses réflexes de journaliste c'est à dire qu'il sait il a une mémoire incroyable moi je sais j'ai parlé avec lui et que pour connaître beaucoup de ses anciens collaborateurs il retient tout donc ça fait que dans tel club il sait à qui il faut s'adresser et il va pas voler les joueurs il va c'est une leçon en fait quelque part aussi de diplomatie parce que si tu es un petit agent et que tu arrives tu es un joueur il te dit je vais t'aider on fait 50-50 et tiens parole qu'est-ce que tu fais la prochaine fois bah tu vas le retravailler avec lui il y en a tellement qui pètent les plombs quand ils arrivent au sommet et lui il a gardé une humilité pour je te dis il travaille avec eux il a travaillé avec des gens de toutes les confessions toutes les nationalités des petits agents des gros et il se vante souvent et a raison il dit moi tu peux trouver j'ai jamais volé un joueur à quelqu'un et c'est vrai alors dans ce milieu là c'est la jungle et je sais que c'est une phrase qu'il dit souvent en anglais de toute façon ce milieu c'est une jungle mais c'est moi qui commande cette jungle c'est beau voilà c'est la classe à la zahavie Romain merci beaucoup en tout cas de ça je pense qu'on pourrait rester t'écouter parler pendant des heures même j'ai deux invités sur le plateau qui ne s'intéressent peu voire pas du tout au foot et qui ont été captivés pendant on apprend beaucoup et ça me fait penser un peu au domaine des musiciens qui aussi ont des impresarios et on peut faire un parallèle aussi avec les très grands les très grandes stars et les grandes vedettes qui sont dominées par les impresarios et qui les manipulent d'une façon absolument abominable pareil pour le monde de l'art j'imagine que ça doit être la dangerosité en fait de la passion ça me fait penser à ça parce qu'on peut être passionné par quelque chose on dénature finalement l'essentiel que ça soit l'essence du foot l'essence de la musique et bien finalement le pouvoir je pense que c'est mauvais dans tout on a peut-être une dernière question et peut-être une question très très courte est-ce que tu crois encore au foot au foot passion ou est-ce que pour toi au fur et à mesure des années on insiste juste à la destruction du foot passion et ça devient juste un business comme un autre ou du moins une image un film de cinéma qui dure 90 minutes toutes les semaines alors deux choses la première sur Pinizavi je suis d'accord avec ce que la dame a dit sur les empresarios mais lui globalement ses joueurs ont toujours été très contents il a fait peut-être des choses à un moment donné son intelligence a fait des choses assez borderline mais globalement j'ai quand même du respect pour le bonhomme et ce qu'il a fait même sur son humanité et la deuxième chose oui parce que s'il n'y a plus d'espoir ce serait triste quand même il faut toujours avoir de l'espoir dans des jours meilleurs après oui mais c'est sûr que ce sera plus comme avant mais je vais te poser la question plus large parce que ce n'est pas un exemple de ce que nos sociétés sont en train de devenir avec des extrêmes de plus en plus grands des gens en train de tuer je pense beaucoup de passion l'artisanat on en parlait pour la musique pour l'art j'ai l'impression que le foot c'est aussi une symbiose et une synthèse d'une dégénérescence plus large malheureusement mais il faut garder espoir gardons espoir je pense que c'est sur cette sur ces belles paroles que nous te laissons encore une fois merci beaucoup Romain Romain Moulina on rappelle encore une fois l'auteur de Mano Negra qui est un livre qui est traduit qui à mon avis sera traduit ou peut-être l'est déjà qui est en tout cas un best-seller en France qui parle du côté obscur du football international Romain encore une fois merci à toi et bonne soirée merci beaucoup à bientôt magnifique